Bienvenue dans le parcours audio-décrit de l'exposition Catherine Meurice, la vie en dessin, à la Bibliothèque publique d'information. L'exposition est ouverte du 30 septembre 2020 au 25 janvier 2021, aux horaires d'ouverture de la Bibliothèque. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de la Bibliothèque à l'adresse www.bpi.fr. Bonne écoute ! À l'entrée de l'exposition, un titre et un dessin imposant s'affichent sur un mur blanc courbe. Catherine Meurice, la vie en dessin. Un personnage féminin cartoonesque en noir et blanc est assis sur la branche verte d'un arbre feuillu, peint à l'aquarelle. Chaussée de bottes à talons, Catherine, sourire aux lèvres, franges noires corbeaux et carrés longs, applique la dernière touche de pinceau à la branche qui la soutient. Depuis ses débuts, Catherine Meurice a touché avec son talent singulier à la bande dessinée, à l'illustration jeunesse et aux dessins de presse. Elle est en 2005 la première dessinatrice à intégrer la rédaction de Charlie Hebdo. Marquée par les grands maîtres de la peinture et de la littérature, autant que par les caricaturistes des 19e et 20e siècles et les auteurs de bandes dessinées des années 70, elle développe une œuvre à l'humour constant qui exalte l'art et la nature. La passion du dessin Les premiers pas Un large couloir au mur blanc accueille la première partie de l'exposition. La passion du dessin Dans un cadre intitulé « Autoportrait », un cahier des colliers est ouvert. Sur la deuxième de couverture, en bas à droite, une inscription au crayon à papier. 5 ans, CP, 1985 En tête de la première page quadrillée, en écriture arrondie, le prénom, Catherine, sans majuscule, trône au-dessus d'un dessin au crayon de couleur. Une gosse aux cheveux noirs, la peau rose, tête ronde, sans cou, porte une culotte courte et des chaussettes hautes. Catherine Meurice grandit à la campagne, dans les Deux-Sèvres, avec ses parents et sa sœur. Très tôt, le dessin devient une de ses occupations favorites. À droite, sur le mur blanc, quatre œuvres sont exposées. Sur une planche de 100p, le petit Nicolas et ses copains courent vers un autocar stationné. L'œuvre surmonte une danse macabre illustrée par Tommy Ungerer. Des dessins de Quentin Blake, illustrateur de Roald Dahl, sont affichés au-dessus d'une planche de George Beuville. À propos de Quentin Blake, Catherine Meurice déclare « Petite, j'aimais l'étrangeté de son trait. J'avais l'impression que ce dessin ne me prenait pas pour une enfant. Et ça m'avait beaucoup plu. » Les œuvres d'enfants de Catherine Meurice témoignent déjà d'un sens aigu de l'observation et de l'humour. À l'adolescence, elle découvre Gottlieb, mais aussi les caricaturistes du XIXe siècle, Grandville et Gustave Doré, se forgeant ainsi une double culture, humoristique et graphique. En 1993, elle vit une véritable émotion esthétique lors de sa première visite au Louvre. Catherine Meurice se construit alors entre la nature réelle où elle vit et la nature représentée qu'elle admire. À gauche, parmi les dessins d'enfance figure une reproduction par Catherine Meurice de « La tête de cheval blanc » du peintre romantique Théodore Géricault. En aquarelle, « La tête de l'animal blanc » au regard profond surgit d'un fond obscur. À 13 ans, la même année que sa première visite au Louvre, elle participe pour la première fois au concours de la baie des scolaires d'Angoulême qu'elle remporte 4 ans plus tard. Sur une BD en deux planches colorées, intitulée « Le corbeau et le renard », la jeune Catherine revisite la fable de La Fontaine en convoquant avec humour de célèbres personnages de comte. Un petit chaperon rouge égaré est pisté par un loup essoufflé. La cigale s'émuée en guitariste de rock à lunettes noires, arborant un t-shirt peace and love. De par l'humour et le trait du dessin, on reconnaît l'influence qu'a eue Gottlieb sur l'adolescente. Plus loin dans la pièce blanche, la planche originale de la girafe de Gottlieb, dessinée à l'encre de Chine, est exposée. « Il m'a vraiment marquée. J'explosais de rire rien qu'à voir ses dessins de doigts en gros plans. Chez lui, parfois les cases se fracassent comme si c'était du plâtre, tout se fissure, s'effondre. Ça me fait jubiler. » Ce vrai d'art, pendant ses études littéraires, elle intègre en 1999 l'école estienne, puis l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Avant même la fin de ses études, elle commence à faire du dessin d'actualité pour Charlie Hebdo et les échos. illustrer la littérature jeunesse. Parallèlement à ses débuts de dessinatrice de presse, Catherine Meurisse se lance dans l'illustration jeunesse. Comme ses héros de toujours, Gustave Doré, Quentin Blake et Granville, illustrateurs respectivement de Charles Perrault, Roald Dahl et Balzac, elle met son talent au service de textes écrits par d'autres. Elle envisage cette pratique comme un exercice, puisant son inspiration au plus profond des mots, recherchant par l'image à en faire ressortir l'essentiel. Ses travaux lui permettent de continuer à emmagasiner de l'expérience. Elle fait évoluer son style et selon les sujets, adapte son trait qui se fait souvent plus rond, plus souple, plus doux. Elle prend toujours autant de plaisir à dessiner et mettre en scène des animaux. Que ce soit dans un travail de fin d'études de l'école estienne en 2002 où elle s'attaque au roman de Renard, dans Diogène, fable philosophique animalière qu'elle illustre en 2003, ou dans « Ma tata Thérèse », livre paru en 2012, écrit par son collègue de Charlie Hebdo, le journaliste Fabrice Nicolino. La même année, elle crée, avec Francky et Raoul, un réjouissant duo formé par un toucan et une civette. Mais très accaparé par Charlie Hebdo et ses bandes dessinées adultes, Catherine Maurice délaisse peu à peu les travaux pour la jeunesse. Parmi les œuvres témoignant de son travail d'illustratrice jeunesse, deux versions, une noire et blanc, l'autre en couleur, d'une planche de « Ma tata Thérèse » sont exposées dans un même cadre. Dans ce livre, Fabrice Nicolino évoque le souvenir de sa vieille tante farfelue, amoureuse des animaux. Sur le dessin cartoonesque réalisé à la plume et à l'encre de Chine, un garçon rouquin au néron parcourt avec fascination les pages d'un grand journal. Dans le séjour de sa tante, l'enfant est à genoux sur une chaise surélevée par deux gros manuels de cuisine face à une fenêtre ouverte sur un arbre feuillu. Un chat curieux monté sur la table est penché sur le quotidien. Un deuxième matou lorgne trois perruches dans leur cage. Le petit cabot riré, rappelant un Jack Russell, se tient sur le coussin d'un fauteuil au large dossier arrondi. Sous la table, deux fenecs traînent près d'une conserve vide de pâté pour chien. Perché sur la rambarde de la fenêtre, un pigeon, un corbeau et des passereaux rigolards observent le garçon plonger dans sa lecture. Sur le coin, en haut à gauche de la page, une deuxième illustration est barrée d'une croix. Un faisan tient dans son bec l'extrémité d'une feuille de papier toilette. À l'autre bout du papier déroulé, le rouleau à la main, le garçon rouquin est halluciné. Au centre de la pièce blanche, un écran diffuse une première interview de Catherine Meurice, disponible en annexe de ce parcours audio-description. L'illustratrice de 40 ans, à la silhouette élancée, est installée sur une banquette. Une frange noire corbeau et un carré long encadrent son visage allongé au nez droit. L'art maître du jeu Dès l'enfance, l'art passionne Catherine Meurice. Les illustrateurs du 19e siècle et les peintres paysagistes qu'elle a découverts au Louvre à 13 ans nourrissent son imaginaire et modèlent son esthétique. Plus tard, à la fac, elle se délecte de ses cours d'histoire littéraire et vit une véritable épiphanie à 29 ans en lisant Proust. Au milieu des artistes et des écrivains, Catherine Meurice se sent en confiance. En 2005, avec Causerie sur Delacroix, elle entame un dialogue entre les arts qui traverse toute sa carrière. Dans Mes hommes de lettres, Le pont des arts et Moderne Olympia, elle convoque la fine fleur de la littérature et des arts français avec une prédilection pour les artistes du 19e siècle qu'elle s'amuse à égratigner, toujours avec bienveillance. Sur une bande dessinée exposée en huit planches, Catherine Meurice réinterprète l'émulsion qui a suivi la victoire des Bleus en 1998. Elle se joue du peu d'intérêt que portent les Français au prix Nobel de littérature remporté par Patrick Modiano en 2014. Dans la première case, sur les Champs-Élysées, une marée humaine s'amasse depuis l'Arc de Triomphe autour d'un bus à étage. Brandissant des drapeaux tricolores, la foule scande « On a gagné ! » et chante « I will survive ! » Une bulle dit « Le rêve est devenu réalité. Jamais l'Arc de Triomphe n'aura aussi bien porté son nom. C'est un moment magique. » Sur la deuxième planche, les fans entourent le bus bardé de l'inscription majuscule « Gallimard ». Sur la troisième planche, un journaliste commente « Nous avons la chance d'être en direct dans le bus de la Victoire et je me trouve tout près de notre héros. Monsieur Modiano, quelle a été votre réaction à l'annonce de votre prix Nobel de littérature ? » Un Modiano penaud à grosses lunettes carrées, les mains jointes nerveusement, répond d'une voix tremblante « Oui, eh bien, c'est-à-dire que… c'est un peu… comment dire… » Le journaliste enchaîne. « Patrick Modiano a le triomphe modeste. Il a décidé de ne rien changer à ses habitudes. Homme simple, il est. Homme simple, il restera. » Autour, la masse qui s'étend à perte de vue entonne en chœur. « Et un ! Et deux ! Et deux ! Trois mots ! » Sur la dernière cloison séparant cette pièce de la suivante, des planches de la BD « Modern Olympia » sont exposées. Dans ce récit teinté de féminisme, où l'Olympia de Manet devient une jeune actrice figurante, Catherine Meurice joue de différents niveaux de lecture pour étrier le monde du cinéma. Une pleine page encadrée de « Modern Olympia » dessinée à la plume et à l'encre de Chine parodie le tableau « Les Auréades » du peintre académique Bougro. Dans une forêt luxuriante, sous l'œil de trois faunes aux dos nus musculeux, une paire de petites cornes affleurant de leur chevelure frisée, des dizaines de nymphes aux corps plantureux entremêlés, visage cartounesque, s'envolent en cortège vers le ciel où un avion survole la végétation. Au-dessus de l'appareil, une bulle dit « Olympia, saute ! » Une autre répond « Pas envie ! » Dans la planche précédente de la bande dessinée, Olympia et les Nymphes avaient été invités à sauter en parachute depuis le petit avion. Le trait énergique de Catherine Meurice sublime ses albums pleins de fantaisie. Mais c'est aussi se faire fidèle et détaillé pour évoquer des tableaux académiques. Elle joue sur de multiples niveaux d'humour et aborde ses mises en scène comme de véritables comédies cinématographiques. Ses récits n'en restent pas moins d'une grande précision documentaire. À travers les livres et les œuvres d'art qu'elle choisit d'évoquer, Catherine Meurice se révèle. Derrière la dernière cloison blanche, une pièce rectangulaire orange-brique accueille la deuxième partie de l'exposition. Un regard acéré.